Bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite recette, comment vous faire un petit coussin à yeux. Un coussin à yeux que vous allez déposer sur vos yeux en shavasana ou à n'importe quel moment dans la journée où vous avez besoin de prendre un petit moment pour vous. Alors, je vais vous proposer une recette, comment confectionner ça très facilement et à peu près en deux minutes, peut-être cinq. Alors, ce qu'on va faire, c'est bien simple, je suis allée acheter la graine de lin au supermarché, puis je suis passée chez verre et essentiel me chercher une cuillerée à soupe de fleurs de lavande. Ça m'a coûté un gros 75 cents, une cuillerée à soupe, j'ai amené mon pommasson, elle m'a mis ça dedans. Puis là, j'ai mélangé à peu près une tasse de graines de lin, on y va à peu près, pour une cuillerée à soupe de fleurs de lavande, ça sent super bien. Je me prends un vieux bas de nylon, un bas de nylon aux genoux que vous coupez tout simplement et assurez-vous de pas prendre un bas de nylon avec une grosse maille parce que j'ai fait une gaffe tantôt, j'avais un trou dans mon bas de nylon, fait qu'il y en a partout dans ma cuisine de la graine de lin. Donc, je vais juste envoyer ici ma tasse de graines de lin qui est mélangée avec mes fleurs de lavande. Moi, j'aime la lavande, ça peut être n'importe quoi d'autre et ça peut être rien du tout. Fait qu'ici, j'ai mon bas, puis à peu près, je dirais, bon, là, c'est quoi donc, huit pouces, là, une quinzaine de centimètres, je vais faire un noeud. Bon, ça sort un petit peu, je fais un noeud, puis le noeud, je vous conseille de le faire assez serré, quand vous trouvez que c'est, tu sais, vous pouvez le tester, hein, vous ramenez ça, vous l'essayez, facile, OK, je vais remettre un petit peu plus haut mon noeud pour qu'il soit un petit peu plus doux, OK, puis c'est vous qui décidez aussi de la quantité de lin. Bon, ça, ça a du bon sens. Ce que, bon, ça donne à peu près une poche de même. Ce que j'ai fait, qui m'a pris un autre gros cinq minutes, c'est une petite enveloppe que je laisse ouverte, parce qu'une fois de temps en temps, surtout si vous vous maquillez, bien, c'est le fun de laver la petite enveloppe. Moi, j'ai pris un tissu doux que j'ai trouvé en bas. Ça peut être une vieille pièce de vêtement, un vieux drap, etc. Fait que pour faire ça, c'est tellement trop simple, parce qu'il y a une ouverture, OK, pour mettre ma petite poche dedans. T'sais, grosso modo, là, ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Ah oui, donc? Bien. Quelque chose qui ressemble à ça, OK? Je vais utiliser sur mes yeux. Fait que pour faire ma petite poche, j'ai pris un morceau de tissu d'à peu près 10 pouces par 10 pouces. Puis, moi, j'ai fait un petit bord. OK. Fait que j'ai fait un petit bord. J'ai fait une couture ici. Si vous n'avez pas de machine à coudre, pas besoin de faire de petits bords. Vous faites une couture à la main, tout simplement. Il n'y en a pas tant. Je l'ai plié à l'envers pour passer une couture le long ici, puis une couture le long ici, encore une fois, qu'on peut faire à la main. Quand ça, c'est fait, on le vire à l'envers. Et voilà. Ça donne ça. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Je l'ai fait à l'envers. Quand c'est fait, je le mets à l'endroit. Je mets ma petite poche dedans. Quand je trouve que c'est la bonne densité, le bon feeling, je serre mon nœud, puis je coupe. Je coupe ici mon petit nœud. Puis, vous avez un beau petit coussin à yeux que vous allez pouvoir traîner partout dans votre maison pour encore quelques temps. Fait que c'était ma petite recette du jour. Pas très compliquée, mais ô combien efficace pour calmer le système nerveux. Puis, la petite odeur de lavande est très calmante aussi. Vous allez voir, c'est pas vilain. C'est le fun comme petit projet. Fait que je vous souhaite une belle journée. Namasté.